Si tu envisages d'acheter une tablette pour étudier, travailler ou simplement consommer du contenu et que tu as besoin de bonnes performances, je pense que le milieu de gamme est l'endroit où tu peux trouver les meilleures options en termes de rapport qualité-prix. Justement, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 5 meilleures tablettes qu'on peut trouver en ce moment dans le milieu de gamme. Comme toujours, dans la description, je laisse des liens vers toutes les tablettes au cas où tu voudrais les acheter ou vérifier leur prix exact. Ceci étant dit, on peut commencer avec la liste. Numéro 5 Lenovo Tab P11, deuxième génération La première tablette dont on va parler est fabriquée par Lenovo et est la moins chère de la liste. Au moment de la réalisation de cette vidéo, sa version avec 4G est stylée inclus et disponible sur Amazon pour seulement 250 euros, ce qui est vraiment bien. La qualité de fabrication de la Lenovo Tab P11 est très bonne grâce à son dos en métal. Elle dispose d'un écran IPS de 11,5 pouces avec une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est très beau et très fluide grâce à son taux de rafraîchissement élevé, ce qui n'est pas du tout courant sur les tablettes à moins de 300 euros. A l'intérieur, on trouve un processeur Mediatek Helio G99 avec une carte graphique Mali G57 et un choix entre 4 et 6 Go de RAM et entre 64 et 128 Go de stockage qui peut également être augmenté avec une carte micro SD. Ces performances sont plutôt bonnes pour les tâches quotidiennes et nous permettent même de jouer à des jeux sans trop de problèmes, bien que les graphiques ne soient pas les meilleurs. La Lenovo Tab P11 est équipée d'une caméra arrière de 13 mégapixels et d'une caméra frontale de 8 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en Full HD. Elle dispose également d'un système de 4 haut-parleurs stéréo avec un très bon son et même d'une prise casque. Elle est compatible avec un stylet fourni et avec un clavier Lenovo qui peut être connecté directement à l'appareil. Elle dispose également d'une carte SIM en option et d'une connectivité 4G. Sa batterie a une capacité de 7700 mAh et dans le cadre d'une utilisation normale, elle peut atteindre une autonomie relativement bonne de 10 heures. Elle peut être entièrement rechargée en 2h30 environ via l'USB Type-C. A l'heure actuelle, la Lenovo Tab P11 Pro me semble être la meilleure tablette qu'on puisse trouver à moins de 300 euros. C'est un bon choix pour la productivité, grâce à son stylet ou pour le jeu, grâce à ses bonnes performances. Mais son meilleur atout, c'est lorsqu'il s'agit de consommer du contenu grâce à son excellent écran et à son système de haut-parleurs. Pour moins de 300 euros, on ne peut pas demander mieux. Numéro 4 Xiaomi Pad 6 La prochaine tablette sur la liste succède à la Xiaomi Pad 5, qui est l'une des tablettes de milieu de gamme les plus populaires depuis quelques années. Au moment de la réalisation de cette vidéo, la nouvelle Xiaomi Pad 6 est disponible pour environ 330 euros sur Amazon. Sa qualité de fabrication est bonne, elle est entièrement faite d'aluminium et pèse un peu moins d'un demi-kilo. Elle dispose d'un écran IPS de 11 pouces, avec une résolution 2K+, HDR10, Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cet écran est vraiment meilleur par rapport à la tablette précédente. Il a une très bonne luminosité et un très bon contraste, et son taux de rafraîchissement de 144 Hz le rend très fluide, en particulier dans les jeux. A l'intérieur de la chaîne iPad 6, on trouve un processeur Snapdragon 870 5G et une carte graphique Adreno 640. Elle est disponible en version avec 128 ou 256 Go de stockage, sans emplacement pour carte micro SD, et avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. En termes de performance, cette tablette est une véritable machine de guerre. Elle peut faire tourner n'importe quelle application et nous permet de jouer à des jeux exigeants sans aucun problème, et même d'éditer des vidéos en 4K ou d'effectuer d'autres tâches plus exigeantes. Elle est équipée d'une caméra arrière de 13 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale de 8 mégapixels. Elle dispose également d'un système stéréo à 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos, d'une prise en charge de l'audio haute résolution, et d'une compatibilité avec des accessoires tels que des claviers ou le stylet de Xiaomi. En termes de batterie, elle a une capacité de 8840 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une excellente autonomie d'environ 12 heures d'utilisation. Elle dispose également d'une charge rapide de 33 W, qui lui permet de se recharger de 0 à 100 en un peu plus d'une heure et demie. Si tu as un budget d'environ 350 euros et que tu veux la meilleure tablette possible, je ne réfléchirai pas trop et j'achèterai la Xiaomi Pad 6. Elle dispose d'un excellent écran, de très bonne performance et d'une bonne batterie avec charge rapide. C'est tout ce qu'on peut demander. Numéro 3 Lenovo Tab P12 En troisième position sur la liste, on a une autre tablette Lenovo, qui est l'un des derniers lancements de la marque et peut être trouvée sur Amazon pour environ 370 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. La Lenovo Tab P12 est faite de métal et est une très grande tablette, avec un écran IPS de 12,7 pouces, avec une résolution de 3K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran offre une très bonne qualité d'image, ce qui, combiné à sa grande taille, en fait un excellent outil pour regarder des films ou des séries. La tablette est équipée d'un processeur Mediatek Dimensity 7050, d'une carte graphique Mali-G68, et d'options permettant de choisir entre 4 et 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage, qui peuvent être augmentées à l'aide d'une carte micro SD. Les performances sont plutôt bonnes, tant pour les tâches de productivité que pour les jeux, et à cet égard, elle est juste un peu en retard par rapport à la Xiaomi Pad 6 dont on parlait juste avant. La Tab P12 est équipée d'une caméra arrière de 8 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale de 13 mégapixels. Elle dispose également d'un système de 4 haut-parleurs stéréo JBL, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, et d'un stylet inclus qui s'attache à la tablette à l'aide d'un aimant. En raison de la taille de son écran, la batterie n'est pas le point fort de cette tablette. Elle a une capacité de 10 200 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une autonomie d'environ 7 heures en utilisation normale. En conclusion, la Lenovo Tab P12 est une tablette qui se distingue par son écran qui est très grand et qui a une très bonne qualité d'image. Je trouve que c'est une très bonne option pour consommer du contenu, ou pour dessiner, car elle est livrée avec un stylet. Au passage, si cette vidéo t'aide, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si tu veux nous soutenir pour qu'on puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. Et si jamais c'est déjà fait, alors je te dis merci beaucoup. La prochaine tablette dont on va parler est la mise à jour du modèle de base de l'iPad qu'on peut trouver sur Amazon pour environ 590 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. L'iPad est entièrement fabriqué en aluminium, avec une très bonne qualité de construction, et dispose d'un écran liquide Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran offre une très bonne qualité d'image, mais par contre il n'est pas laminé, il y a donc un espace entre la surface en verre et l'image, ce qui peut rendre l'écran plus réfléchissant. A l'intérieur de cet iPad, on trouve un processeur A14 Bionic fabriqué par Apple, ainsi que 4 Go de RAM, et un choix de 64 Go ou 256 Go de stockage. Avec ces composants, on peut s'attendre à des performances très fluides pour surfer sur le web ou même pour jouer à des jeux, comme on en a l'habitude avec les appareils Apple. L'iPad est équipé d'une caméra arrière de 12 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale de 12 mégapixels également. Il est aussi doté d'un double système de haut-parleur, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation, et est compatible avec l'Apple Pencil et le Magic Keyboard, bien qu'aucun de ses accessoires ne soit inclus. Sa batterie a une capacité de 7606 mAh, mais en utilisation normale, elle dure environ 8 heures, ce qui est pas mal, mais pas génial non plus. Si tu cherches la meilleure tablette en termes de rapport qualité-prix, cet iPad de 10e génération ne sera pas le meilleur choix pour toi. Mais si tu aimes les produits Apple, que tu apprécies la qualité de fabrication, la fiabilité, et que tu veux une tablette qui fonctionnera bien pendant de nombreuses années, alors dans ce cas, je pense qu'il peut s'agir d'un bon achat. Numéro 1 Samsung Galaxy Tab S9 FE En tête de liste, on retrouve la dernière tablette milieu de gamme de Samsung, qu'on peut trouver à partir d'environ 540 euros sur Amazon au moment de la réalisation de cette vidéo. La Galaxy Tab S9 FE est fabriquée en aluminium, et sa qualité de fabrication est très premium. Elle dispose d'un écran LCD de 10,9 pouces avec une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La qualité de cet écran est plutôt bonne, et son taux de rafraîchissement le rend plus fluide lors de la navigation dans les menus ou dans les jeux. La tablette est équipée d'un processeur Exynos 1380, d'une carte graphique Mali-G68, et d'un choix entre 6 et 8 Go de RAM, et 128 ou 256 Go d'espace de stockage, qui peut être augmenté grâce à une carte micro SD. Avec ses composants, on peut s'attendre à de très bonnes performances, tant pour les tâches de productivité que pour les jeux, et la tablette dispose même d'un mode gaming, ce qui améliore encore ses capacités. La Tab S9 FE est équipée d'une caméra arrière de 8 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale de 12 mégapixels. Elle dispose également d'un système de haut-parleur stéréo AKG, d'un lecteur d'empreintes digitales, de Samsung Dex Lite, et d'une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP68. De plus, elle est livrée avec un stylet S-Pen. Sa batterie a une capacité de 8000 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 10 heures en utilisation normale, ce qui est plutôt pas mal. Elle se recharge complètement en 2 heures environ, grâce à une charge de 45W. Si tu souhaites une tablette avec une bonne qualité de fabrication et quelques fonctionnalités haut de gamme, mais à un prix de milieu de gamme, la Galaxy Tab S9 FE peut être ce que tu recherches. Elle se distingue par ses performances et par son style et inclut, ce qui fait d'elle une tablette très productive. Si elle t'a plu, tu peux la retrouver via le lien dans la description, où tu trouveras également toutes les autres tablettes que j'ai mentionnées. Et si ton budget est plus limité et que tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleures tablettes bon marché, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo.